Salut tout le monde, c'est Sailor pour une nouvelle vidéo. Donc je suis désolé pour l'attente, enfin je sais que ça fait quand même longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc je vais essayer d'en refaire mais je ne vais pas faire des vidéos Minecraft. Je pense, enfin je vais peut-être continuer encore un peu mais je vais surtout faire des animations sur Minecraft. Donc toutes les animations que je vais faire, à part si vraiment je trouve qu'elles ne sont pas assez bonnes, je les mettrai sur la chaîne. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Bien sûr ça va s'améliorer au fur et à mesure des animations donc il ne faut pas s'attendre à un truc de fou au début et tout, genre wow, trop stylé. Voilà, il faut s'attendre à un truc plutôt médiocre mais bon, enfin non plus, une grosse merde quoi, mais quand même un peu. Et voilà. Donc là, aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel avec C4DR15. Enfin moi je vais utiliser le R15 pour ce tuto, j'ai aussi le R464bit et là je vais utiliser le R15. Donc, ou en fait, bon je verrai. Donc voilà, je vais vous apprendre à faire un wallpaper Minecraft donc dans ce genre, donc comme cela. Voilà, ça ne va pas être la même chose exactement, mais en gros je vais vous apprendre à un petit peu, vous verrez comment bouger les personnages et tout ça. J'essaierai aussi de vous mettre le lien des rigs Minecraft dans la description, mais je ne suis pas sûr de tous les trouver, hein, parce que ça vous facilitera la vie quand même. Donc c'est parti, alors, donc pour commencer, bien, pour ne pas vous casser la tête, à mettre tous les blocs un par un pour créer un décor, vous allez télécharger un logiciel qui s'appelle Mineways. Donc, vous téléchargez Mineways et en fait Mineways sert à prendre des mondes de votre Minecraft et à les mettre sur Blender, Cinema 4D ou Dutchers encore. Ok. Donc, moi je vais ouvrir Mineways, donc voilà. Hop. Donc, File, Open World, donc ça va ouvrir les mondes qu'il y a dans votre Minecraft. Donc moi c'est celui-là. Voilà, donc là il y a mon monde. Ok. Juste ce que je retrouve. Donc, pour ce tuto, je vais faire un petit mec, voilà, c'est là, qui va plonger, hein, un petit personnage qui plonge. Voilà, ici, allez, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Donc, pour sélectionner votre monde, moi je ne vais pas prendre une grande partie, mais plus votre PC est bon, plus vous pouvez prendre des énormes parties. Donc, si vous, franchement, vous avez un PC bad, je ne vous conseille pas de prendre des trop grosses parties. Donc, moi je vais sélectionner ma partie du plongeoir. Euh, non, 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 je vais sélectionner tout ça quand même. Voilà. Donc ça, ce n'est pas du tout une grosse partie, hein. Par exemple, c'est, voilà. Alors, donc là vous faites oui. Ensuite, là vous mettez plutôt à 30, ouais, 30 c'est bien, 30. Donc là vous mettez à 30, non, merde, 30, 32, 30, bon, voilà, c'est la même chose, hein. Enfin, ensuite vous allez dans Export for Rendering. Donc, voilà. Ensuite vous choisissez, là vous allez le mettre, donc spécialement, je vais le mettre dans un, allez, hop, wallpaper, nouveau dossier, tuto... Ouillez, là, voilà. Ah, il y avait des indés, voilà, alors. Bon, au pire, plongeons, voilà allez hop merde, bon, pire c'est pas grave alors, plongeons voilà donc là vous enregistrez vous touchez à rien surtout pas, vous touchez à rien du tout ok, donc voilà moi ça l'a fait assez rapidement donc c'est déjà fini alors, maintenant vous pouvez fermer l'application, elle ne vous servira plus à rien, à part si vous voulez importer encore un autre monde, mais bon moi ça me sert à rien, donc maintenant vous allez aller dans votre fichier, donc comme manuel, ça me sert à plus à rien, je vais y aller manuel, piti, 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 piti wallpaper, voilà nouveau dossier, donc voilà normalement vous avez ça donc alpha ne va nous servir à rien mais vous ne le supprimez pas plongez.mtl non plus mais ne le supprimez pas enfin, voilà quoi enfin, mtl c'est normal donc là vous ouvrez le dossier cinéma 4D donc bien sûr, il faut que vous en selliez cinéma 4D voilà, donc là ah, je ne suis pas sûr mais je pense que ça va être le R14 qui va s'ouvrir oui c'est le R14, bon c'est pas grave c'est la même chose donc là c'est le R14 qui s'ouvre ok, donc là, moi c'est déjà en 500 vous mettrez 500, c'est le meilleur vous mettrez 500 ok donc maintenant vous double cliquez sur une texture parce que là c'est tout blanc c'est tout blanc, c'est pas beau voilà, donc pour mettre les textures donc vous double cliquez sur une texture ensuite vous cliquez sur une autre texture à côté vous faites CTRL A CTRL A ce qui sélectionnera toutes les textures ensuite vous allez décocher Specular vous allez dans Color normalement vous y êtes automatiquement dès la première fois vous allez load l'image oups vous allez dans votre dans votre endroit donc nouveau dossier voilà, vous allez dans l'autre endroit et là vous prenez RGB vous prenez RGB, hein pas un autre RGB ensuite what non, je m'en fiche ensuite vous mettez None j'essaie de faire quand même assez rapidement pour pas que ça dure non plus des ans donc vous mettez None comme ça comme ça c'est bon, c'est le meilleur sinon ça fait une image floue moche donc voilà après vous allez dans Alpha vous cochez Alpha vous allez dans Texture et bien sûr ne prenez surtout pas plonger Alpha il faudra prendre la RGBA il faudra prendre la RGBA donc pas la Alpha la RGBA euh voilà donc ensuite vous mettez en None donc vous voyez en fait même vous voyez en fait sur l'image c'était en circle je crois un truc comme ça je sais plus trop bon bref regardez c'était flou et quand vous mettez en None ça se voit pas très bien ah non c'était en MIP voilà donc regardez c'est tout flou vous mettez en None tout de suite c'est beaucoup mieux donc après avoir mis tout ça vous pouvez fermer et normalement vous n'avez pas trop besoin de texture plus trop besoin des textures donc voilà ma petite map avec mon petit bonjour à ma petite piscine donc normal donc maintenant on va faire ça d'abord donc alors je vais juste vous dire après il y aura tout à la fin de la vidéo on va faire tous les settings tout ça pour l'image mais vous pouvez le faire avant euh dès le début comme ça à chaque fois vous vous ferez un petit aperçu un rendu en gros en gros moi ça donnera ça mais vous ça donnera avec la qualité que vous avez mis tout ça mais bon moi j'aime pas parce que ça met trop de temps en fait euh pour un rendu tout bête que vous voulez juste pour voir euh voilà ça met trop de temps donc moi je fais tout à la fin pour euh pour les paramétrages euh pour la vidéo et euh pour l'image pardon et ensuite bah je mets je fais le rendu mais le vrai rendu pas le petit rendu comme je vous ai fait le vrai rendu pour l'enregistrer voilà donc là alors maintenant c'est un petit peu chiant hein tous ces trucs là donc là vous savez ce qu'on va faire on va créer un nouveau alors un nouveau dossier donc moi j'ai le jeu en anglais mais sur R15 j'ai le jeu en français enfin en tout cas c'est le même endroit donc vous inquiétez pas si vous c'est en français vous avez enfin et puis vous êtes pas bête non plus créate c'est créé quoi donc vous allez dans Object et là c'est vous allez prendre un nul ok donc ça créera un truc mais c'est rien du tout en fait vous double-cliquerez cliquerez dessus vous écrivez Map hop enfin moi c'est ce que j'ai créé parce que c'est la map vous cliquez sur le premier vous allez tout en bas vous maintenez Shift et vous cliquez sur le dernier nom ce qui sélectionnera tout ce qu'il y a entre les deux clics que vous avez fait maintenant vous prenez tout et vous les glissez dans la map voilà donc c'est déjà un petit peu plus clair parce que voilà alors maintenant on va prendre une caméra euh bah une caméra parce que non la caméra on va la faire à la fin vous savez quoi donc la caméra à la fin alors maintenant on va euh ouais donc moi j'ai fait donc j'ai eu un petit dossier où j'ai tous les libres en fait donc là comme je vais faire un mec qui plonge j'aurai besoin que d'un seul que d'un seul truc parce que j'ai la peine de faire tous les spectateurs et tout ça donc pour l'instant qu'un seul truc ça va aller donc voilà euh donc moi c'est celui-ci le rig franchement je le trouve pas mal euh ouais je le trouve franchement bien donc c'est celui-là que je le prends donc pour quand vous avez un lib euh un lib quête d'aise donc vous le prenez vous le maintenez vous faites un drag and drop et vous le mettez là voilà donc ensuite après l'avoir mis là allez euh il faut juste attendre un peu voilà et donc quand vous avez cela vous fermez alors maintenant donc vous allez dans file il faut toujours faire ça parce que après vous n'allez pas le trouver là en fait sinon dans je ne sais pas pourquoi mais c'est un petit peu sûr là vous prenez pas si j'arrive à vous mettre sur et dans la description vous ne prenez pas le premier mais le deuxième d'accord c'est le plus complet donc ensuite il a été importé sur la map donc vous le montez donc là comme vous le voyez en fait le personnage a été fait a bien été fait pour cinéma 4D mais en fait mineways fait des blocs trop petits ce qui est un petit peu dommage donc j'ai remarqué je crois que c'est toujours ça je ne sais pas oui donc le personnage Steve fait 4 blocs de haut ouais c'est ça il fait 4 blocs de haut donc en fait moi j'augmente la map de 200 et quelques pourcents pour faire un petit peu moins de blocs donc vous prenez le dossier map que vous avez donc vous prenez le dossier map vous allez dans resize enfin scale enfin scale plutôt et là donc vous avez hop votre map donc là vous avez ça alors là moi j'avais beaucoup de galéré enfin pas beaucoup mais genre pendant 5 minutes j'étais bloqué sur ça comment débile alors c'est pas c'est pour tout sélectionner en gros pour prendre tous les pour grandir dans les 3 directions et ben il faut maintenir clic droit et non clic gauche ok parce que pour pour bouger tout ça c'est clic gauche mais là ça va être clic droit donc clic droit hop donc vous avez vous avez le pourcentage donc vous augmentez 200% euh tout 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 5 fois ouais 220% en fait c'est 220 parce que je crois qu'un personnage qui est sur minecraft ça fait à peu près 1m80 donc voilà alors ensuite vous remettez en move et vous prenez votre personnage vous le remontez vous le mettez hop donc moi je vais le mettre là où je veux qu'il soit hop hop je peux juste ma caméra vite fait pour bien voilà alors donc comment je vais le faire alors allez hop donc vous prenez votre personnage donc là c'est clic gauche pour tout ce que je fais vous mettez à la hauteur que vous voulez hop rotation rotation alors voilà donc maintenant je vais travailler le personnage donc si vous avez mon rig je vais vous expliquer comment il faut faire pour bouger les membres et tout ça sur le rig donc assez facile donc là il faut enfin vous pouvez cliquer directement sur le personnage mais c'est plus long à faire car il faut être au millimètre prêt pour choisir le bloc donc vous allez dans le premier ouais c'est le premier vous allez dans le dans le premier oui c'est ça c'est le premier donc ctrl z vous allez dans le premier donc bonhomme là vous sélectionnez la partie que vous voulez manipuler donc ouais donc là moi je vais manipuler les deux bras donc ça va donner un mec qui plonge hop hop ah il y a des bras trop petits c'est dommage ça alors déjà je vais le faire un petit peu plus vivant là parce qu'il est tout raide comme un piqué là donc tac 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 voilà on va le faire on va bouger un peu ses jambes voilà maintenant hop le bas ici tac 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 alors qu'est ce que ça donne non 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 ça donne pas grand chose pour l'instant j'ai envie de vous dire c'est plutôt moche vous savez quoi attendez je vais réfléchir un truc non 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 c'est bon en fait je sais ce qui ne va pas c'est que ouais j'ai trouvé je pense avoir trouvé donc je vais prendre ça je vais faire un petit voilà tac et en fait c'est ça qui ne va pas ça fait pas trop réaliste donc je vais prendre mes pieds je vais prendre mes pieds je vais prendre mes pieds je vais les mettre comme ça peut-être là on peut les voilà tac 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 voilà déjà là ça fait un petit peu plus réaliste en fait le corps corps courbés comme ça ouais non ça va alors maintenant je vais prendre donc le personnage en entier hop donc là je peux pas vous montrer les expressions du visage mais bon je vais vous faire un autre tuto sur ce rig parce qu'il est vraiment sympathique euh voilà donc je vais essayer de le centrer je pense que je vais le descendre un peu quand même parce que là il est un petit peu trop voilà donc donc maintenant alors je vais voir vite fait ce que ça donne bon en fait j'ai pas en fait pris la meilleure image la meilleure chose pour vous montrer mais bon tant pis après vous faites ce que vous voulez je vais peut-être vous montrer une ou deux images que j'ai faites euh voilà hop tac euh allez donc bon comme je vous ai dit c'est un petit peu plus long voilà comme ça en fait c'est ça qui va pas tac 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 voilà wouhou la 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 ctrl z tac tac voilà voilà c'est ça qui va pas hop euh ctrl z ctrl z tac 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 voilà comme ça voilà bon ça donne déjà un petit peu mieux mais bon comme je vous ai dit j'ai pas pris la meilleure j'ai pas eu la meilleure idée pour pour ça mais bon après vous après vous faites ce que vous voulez euh voilà donc maintenant comme vous pouvez voir quand on fait le rendu vous me dites ouais ça c'est moche et tout ça les ongles sont dégueulasses alors regardez ce qu'on va faire on va faire create physical sky et physical sky donc ça va créer un ciel youhou on a un ciel déjà tout créé c'est super donc on va voir le rendu vite fait alors montre moi ce rendu ok les ongles sont super mal placés et si vous voulez pas donc carrément vous allez dans le soleil et vous allez désactiver les ombres je sais c'est dans non c'est dans sun pardon et c'est shadow voilà on va mettre none et il n'y a plus d'ombre bref moi je veux mettre c'était time location vous allez dans time location et vous choisissez l'heure de la journée et le ciel change en fonction de cette heure donc par exemple là je vais regarder vite fait vous voyez tous les rendus que je fais en fait ça et ben c'est pas possible de les faire si j'avais mis tous les settings et tout ça ça serait vraiment trop trop long donc voilà là c'est je pense que là c'est assez bien fait mais le mec en fait me paraît tout petit mais je me demande s'il ne grandit pas un peu est-ce que je grandis le mec un peu je ne sais pas je ne sais pas réflexion je suis en pleine réflexion je sais bon non au pire c'est pas là on va le laisser comme ça de toute façon c'est un rapide tuto donc voilà donc voilà alors maintenant donc après que vous ayez créé donc environnement et tout ça on va placer la caméra donc la caméra cette caméra oh merde donc pour vous mettre en vue caméra en gros quand vous déplacerez ce sera la caméra qui bougera avec vous vous allez donc vous pouvez voir la caméra juste ici caméra et là vous avez donc tout à droite un truc noir vous double vous cliquez dessus une seule fois pardon et là vous êtes en vue en vue caméra donc là c'est la caméra qui bouge avec vous donc moi je vais faire un petit effet assez je pense oula voilà je vais le mettre genre comme ça oulala je suis oulala ok voilà ah je sais quoi faire peut-être attend après vous placez la caméra le mieux que vous pouvez c'est on ne voit pas l'eau donc on ne sait pas forcément s'il plonge ou ce qu'il fait non 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 peut-être j'ai pris une mauvaise vue sinon euh je vais essayer de me mettre hop j'ai hop voilà comme ça comme ça bon je pense qu'on devine si il plonge donc en fait il fait une piscine pour rien du tout c'est assez dommage d'ailleurs c'est assez parce que je me suis cassé les couilles dans la piscine là hop oh oh là y'a pas de tumeur c'est chiant euh non 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 Hop ! Tac, 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 tac... Oh lala ! Oh oui, ta carte, j'ai compris ! Allez ! Oh la la, c'est chiant quand vous êtes dans les blocs ! Est-ce que vous êtes... Hum, au pire, vous savez quoi ? On va faire un truc... Parce que... Voilà... Au pire, on va faire genre... Voilà, comme ça au pire ! Hop ! On va le mettre comme ça ! Un petit truc comme ça ! Ah non seulement ! On va mettre ça comme ça ! Voilà ! Comme ça ! Tac ! Tac, tac, tac ! On va faire un truc comme ça ! Hop ! Hop ! Hop ! Non ! Voilà ! Rendu... Voilà ! On va faire un truc comme ça ! Donc maintenant, je vais vous apprendre à changer un skin ! Donc c'est tout bête ! Faut juste changer la texture ! Voilà ! Donc vous double-cliquez dessus ! Donc là il y a un alpha et un color ! Donc euh... C'est tout con ! Vous prenez euh... Sauf que moi j'ai... Je crois... Mais je suis pas sûr ! Attendez ! Oui ! Voilà ! Donc vous changez pas l'alpha ! Vous changez juste le color ! Normalement c'est cela que je faisais avant ! Donc l'autre image... Je vais chercher le skin d'un pote que j'avais ! Donc c'était dans... 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 Ici ! Donc voilà ! Oui ! Maintenant vous mettez toujours non ! Pour tout ce que vous faites vous mettez non ! Donc là ça a mis la tête ! Lex ! On refait la même chose ! Load image ! Hop ! Ok ! Non ! Voilà ! Et maintenant pour le shoot ! Euh... Texture ! Load image ! Voilà ! Oui ! Non ! Donc voilà ! On a un monsieur gauchon ! Donc euh... Monsieur gauchon ! Euh... Voilà ce que ça donne ! Voilà ce que ça donne ! Bon ça donne un petit truc assez sympathique hein ! Donc maintenant... Euh... Quand vous avez fait ça... Donc là c'est la caméra ! Donc euh... Je vous conseille... Donc maintenant que vous avez fait ça... Bah... Je pense que l'on peut passer au rendu ! Ouais ! Allez on va passer au rendu ! C'est parti ! Donc... Pour le rendu ! Euh... Alors ! Donc vous allez aller dans... Cette icône là ! Donc dans Edit Under Settings ! Donc euh... Voilà ! Après vous allez aller dans Sortie ! Pour ceux qui ont le jeu en français ! Et dans Output ! Pour ceux qui ont le jeu en anglais ! Euh... Donc voilà ! Vous allez cliquer ! Vous allez dans Film Vidéo ! Vous prenez euh... La... Euh... La qualité ! HDTV 1029.97 ! Euh... Voilà ! Parce que c'est euh... Bah... C'est la meilleure qualité quoi ! Euh... Oui ! Pixel ! Vous laissez bien Pixel ! Voilà ! À feu ! Vous touchez à rien du tout ! Ensuite Save ! C'est l'endroit où vous allez le mettre ! Alors pour le format vous allez le mettre en JPEG ! Ou en PNG ! Comme vous le voulez ! Mais je crois que JPEG ça prend moins de place ! Mais... Je suis pas sûr ! Donc euh... Vous vous mettez comme vous voulez ! Moi je vais le mettre en PNG ! Ensuite vous allez mettre l'emplacement ! Donc l'emplacement ça va être euh... Personnage Nouveau Dossier ! Euh... Ouais ! C'est ça ! Donc ! Je vais enregistrer ici ! Euh... Plomb... Plongeur ! Voilà ! Hop ! Voilà ! Donc là il est enregistré ici ! Après vous ne touchez plus rien ! Donc euh... Multipasse ! Rien du tout ! Vous touchez rien ! Alors là ! Anti-aliasing ! Vous mettez... Best ! Et vous allez juste modifier ! Et vous allez mettre en 2x2 ! Le max level ! Euh... Parce que... Voilà ! Euh... Donc voilà ! Après vous ne touchez plus rien ! Option ! Vous ne touchez rien ! Et ça non plus ! Maintenant vous allez dans Effect ! Alors vous allez dans Ambiante Occlusion ! Donc Occlusion ambiante ! Pour ceux qui ont le jeu en français ! Vous refaites ! Vous allez dans Global Illumination ! Global Illumination ! Donc Illumination globale ! Voilà ! Et... Vous allez dans Glow ! Mais Glow c'est pas forcément obligé ! Parce que... Des fois le Glow... Euh... Il faut pas croire ! Il faut pas croire ! Voilà ! Donc... Après ça ! Vous allez cocher... Euh... Evaluate Transparency ! Voilà ! C'est tout ce qu'il y a à faire ! Global Illumination ! Euh... Là il n'y a rien à toucher ! Et Glow ! Là vous allez mettre... Vous mettez des petits... Euh... Des petits rendus ! Donc euh... Soit vous laissez... Soit euh... Vous... Descendez ! Par exemple... Moi je vais mettre euh... Allez ! Hop ! 9 ! Et là je vais mettre euh... 88 ! Allez hop ! 88 ! Voilà ! Donc ensuite ! Une fois que ça c'est fait ! C'est tout ! Vous n'avez plus rien à... Je regarde ! J'ai juste rien à oublier ! Et normalement ! Vous n'avez besoin de toucher à rien du tout ! Euh... Oui ! C'est ça ! Bon ! Donc après avoir fait ça ! Vous pouvez fermer ! Vous n'inquiétez pas ! Euh... Ouais ! Vous n'inquiétez pas ! Ça va sauvegarder vos changements ! Et maintenant ! Une fois que vous avez putain de merde fichier ! J'ai changé le rendu ! J'ai changé l'endroit ! Où était je crois ! Attendez ! Comment j'avais mis ça ? C'était pas comme ça je crois ! Voilà ! Je vais mettre ça comme ça ! Donc voilà ! Euh... Maintenant vous allez faire votre rendu ! Donc en cliquant juste ici ! Donc euh... Ouais ! Donc je vous revois à la fin du rendu ! A tout à l'heure ! Re tout le monde ! Donc on se retrouve ! J'ai eu un petit problème avec la vidéo ! Donc je n'ai pas la fin ! Donc je refais la fin ! Je n'avais rien de spécial à vous dire sur Cinéma 4D à la fin ! Donc euh... Je n'ai pas grave si je suis plus dessus ! Donc comme je vous ai dit ! Donc voilà ! Donc euh... Moi spécialement pour l'image j'ai enlevé le GLOUD ! Parce que ça faisait un truc vraiment tout moche ! C'était assez dégueulasse ! Donc euh... Je l'ai enlevé ! Euh... Donc euh... Je vous ai dit que je vous montrerai d'autres trucs que j'ai fait ! Donc par exemple j'avais fait ça pour un pote ! Ça franchement je la kiffe celle-là ! Avec une autre aussi ! Donc n'hésitez pas à faire post si vous voulez plus savoir ! Et avec euh... Celle-là ! Allez vous déjà ! Non ! Ah oui ! Là c'est le tout premier truc que j'ai fait ! C'est mon full écran ! Ici et là ! Et euh... Donc euh... C'est celle-là ! Celle-là aussi je la kiffe ! Voilà ! Donc n'hésitez pas à faire pause hein ! Si jamais ! Euh... Donc voilà ! J'avais fait une animation mais voilà ! Y'a la tête qui bug donc euh... Dommage ! Voilà ! Donc euh... Sinon bah voilà ! J'espère que votre euh... Que ce tuto... Enfin... Dites-moi dans les commentaires si je suis allé trop vite à des moments ! Ou si... Y'a des choses que vous comprenez pas ! Dites-moi genre si vous buguez sur des moments ! Et euh... Et euh... J'essayerai de vous aider si... Si j'y arrive en tout cas ! Donc euh... Voilà ! Euh... Je vous euh... Dis à la prochaine ! Pour une autre vidéo ! Allez ! Salut !